Deux nouveaux décès par balle cette nuit à Marseille dans deux fusillades. La première a eu lieu en milieu de soirée vers 22h30 dans le centre-ville près de la Porte d'Aix dans le premier arrondissement. Et elle a fait un mort et un blessé. La deuxième fusillade s'est produite dans le 13e arrondissement de Marseille, cité de la Renault, dans plein milieu de la nuit. Là encore, une personne a été tuée, une autre blessée. On vit en fait dans la peur, dans le traumatisme. Quand on vient, quand je vais avec mes enfants, quand ils viennent chez leur famille, c'est de ne sortez pas dehors. On tue mon frère, c'est pas que mon frère qui l'a tué, mais c'est ma mère, c'est moi, c'est nous tous. 13 morts depuis le début de l'été dans des règlements de comptes sur fonds de trafic de drogue, 3 hommes tués ce week-end. C'est à quelques mètres d'ici que son fils a été retrouvé mort, carbonisé, dans une voiture. Là, c'est un AR-15, fusil d'assaut, c'est un sniper allemand. C'est le top du top, trépied, tout, la totale, viseur, tout. Deux véhicules sont arrivés à ma hauteur, des armes automatiques à la main, et qu'ils ont commencé à chier. Il n'avait que 17 ans et demi, et pourtant, il est la dernière victime de ces règlements de comptes qui se jouent à Marseille. Ça n'existe pas de drive à Marseille, il n'y a que nous qui on les drive. Ok, je suis en vous dire, ok les gars. C'est vrai que les gens, je pense qu'ils sont loin d'imaginer ce qui se passerait à l'Element d'aller au quartier. Les 10 plus gros et dangereux trafiquants de drogue marseillais en 2022 Bonjour à tous, dans cette vidéo exclusive je vais vous présenter les 10 plus gros et dangereux trafiquants de drogue marseillais qui sont encore en vie en 2022. Les 10 personnes que vous allez voir dans cette vidéo sont quasiment tous des leaders de clans, et ont quasiment tous été impliqués dans de nombreuses affaires de règlements de comptes. On est donc loin d'être en présence d'enfants de cœur. Ces trafiquants, qui, pour la plupart, sont actuellement incarcérés, sont adulés par de nombreux jeunes dealers dans les quartiers de Marseille, et possèdent une très grosse influence dans le milieu. La quasi-totalité des règlements de comptes ayant eu lieu à Marseille sont en relation directe avec ces individus, qui ne se salissent que très rarement les mains, et préfèrent envoyer des équipes de jeunes en première ligne dans ces guerres interminables de la drogue. Le grand banditisme marseillais Celui que l'on présente comme l'un des derniers parrains corse, Michel Campanella. Depuis plus de 20 ans, il passe pour un membre éminent de l'équipe qui a succédé au clan de Tani Zampa, en activité sur le vieux port des années 1960 à 1980. Autant dire que ce personnage, discret, aux photos rares, s'est forgé une grosse réputation dans le milieu. En effet l'homme de 60 ans a traversé de nombreuses générations de bandits, de l'époque de Francis le Belge en passant par Farid Berama et les nouvelles générations des cités, Michel a toujours occupé une place importante à Marseille grâce à sa grosse influence et ses nombreux contacts. Michel Campanella et son frère, Gérald, ont commencé leur carrière criminelle dans les années 90 par des braquages, suivi des escroqueries, puis des machines à sous, et, après un séjour en prison, ils se sont lancés dans les affaires, d'abord dans le BTP, ensuite dans l'achat de divers commerces, restaurants, etc. Mais Michel n'a jamais quitté le monde du banditisme, en effet il était proche de la bande de la Capelette, des héritiers de la Brise de Mer, et d'autres équipes de trafiquants qui sévissent dans la ville de Marseille. En 2016, il se fera arrêter car son ADN a été retrouvé sur une balle tirée lors d'un règlement de compte, il est alors soupçonné de plusieurs affaires d'associations de malfaiteurs mais également de raquettes. A l'heure actuelle, il est libre après avoir payé une caution en 2021 d'une valeur de 250 000 euros. Michel Campanella est donc un personnage encore très influent à Marseille, et c'est le dernier corse qui a réellement du pouvoir et qui est encore respecté dans la cité phocéenne. Il est peut-être le trafiquant de drogue le plus connu de Marseille à l'heure actuelle, celui qui a déclenché une nouvelle ère et fut la tête de pont du grand banditisme moderne des cités, François Bangler. Ce gitan originaire de la cité des Cèdres dans le 13e arrondissement de Marseille n'a pas volé sa place dans cette liste. En effet, François, ainsi que son frère, Nicolas, étaient les leaders de ce que l'on appelait autrefois le clan des Gitans, un clan qui était extrêmement actif dans le banditisme marseillais à la fin des années 2000, connu notamment pour sa guerre légendaire contre le clan des Blacks, issu de la cité voisine des Lauriers. Bien qu'il n'y ait quasiment que des barbares dans cette liste, François est peut-être l'un des plus violents et cruels. En effet, il est accusé de plusieurs règlements de comptes tout aussi barbares les uns que les autres, comme le meurtre de Jean-Michel Gomez, un jeune guetteur de 16 ans exécuté à la Kalachnikov, ou encore, le meurtre et le démembrement à la tronçonneuse d'un dénommé, Juju, un proche d'un ancien commissaire marseillais. Aujourd'hui François purge une peine de 20 ans de prison pour la séquestration d'un buraliste du parc Caliste, et la majorité de ces hommes du clan des Gitans sont aujourd'hui décédés dans la guerre avec les Blacks, cependant, François Bangler devrait sortir de prison très prochainement, son frère, Nicolas, a d'ailleurs bénéficié déjà de deux permissions de sortie. Il n'est pas extrêmement connu comme les autres membres de cette liste, mais il n'en reste pas moins un des plus gros et plus intelligents narcotrafiquants des dernières années dans la ville de Marseille. En effet, Sabri, qui est originaire de la cité des Tilleuls dans le 13e arrondissement de Marseille, est un jeune extrêmement ambitieux, il a été arrêté pour la première fois en 2002 pour trafic de stupéfiants, en 2006 il passe une année en prison. A cette époque, alors qu'il est encore très jeune, il était déjà plongé dans le milieu du grand banditisme, il a même été séquestré par Receptoxi, l'homme de main de Farid Berama, mais cela ne l'a en rien calmé. Sabri est très fort pour se faire des contacts, il a notamment réalisé l'exploit de travailler d'abord avec Saïd Tire, mais également avec les Remadnia, qui étaient des ennemis jurés, en effet, Sabri était très proche de Jojo Remadnia, et il traînait également beaucoup avec son cousin, Shams, de la Castellane. Sabri fréquentait énormément de bandits issus de tous les coins de Marseille, notamment ceux du 14e et 15e arrondissement, mais il fréquentait également des bandits corse au fin fond du sud de Marseille, ou encore, la bande de la capelette qu'il retrouvait au planète foot du quartier. Au fil du temps, et grâce à ses contacts, Sabri commençait à se faire de plus en plus d'argent grâce au trafic de stupéfiants, et notamment, la cocaïne. En effet, Sabri possédait des contacts en République Dominicaine, ce qui lui a permis de faire importer de grandes quantités de cocaïne. En 2013, un de ces hommes est arrêté à l'aéroport de Toulouse en possession d'un sac de 17 kilos de cocaïne pure, soit un gain à la revente de 5 millions d'euros. Il est également lié à la fameuse planque située dans le 14e arrondissement, dans laquelle sera retrouvé de la cocaïne en grande quantité, ainsi que plusieurs fusils d'assaut, et plus de 3 000 munitions, c'est dans cette planque que seront retrouvées les empreintes du rappeur Lacryme. Sabri Corfilla contrôlait toute la filière de l'importation de la drogue sur Marseille, de son acheminement, de sa distribution, mais aussi de sa transformation, il était clairement devenu le nouveau parrain de la coca Marseille. Sabri possédait plusieurs immeubles, des villas, des parkings, etc. A l'heure actuelle, Sabri est incarcéré et purge plusieurs peines de prison confondues pour trafic de stupéfiants, trafic d'armes, et blanchiment d'argent. C'est l'une des plus grosses menaces du 13e arrondissement de Marseille, celui qui est responsable d'une des guerres les plus violentes de ces dernières années à Marseille, Mehdi Leketari, alias Vince. Vince est originaire de la cité de Saint-Paul, une cité collée à celle de Corot, dans le 13e arrondissement de Marseille. Vince a commencé sa carrière criminelle il y a bien longtemps maintenant, en 2004, son cousin, Yazid, est assassiné après avoir dérobé, avec Vince, le coffre d'un trafiquant de drogue. Vince est par la suite devenu, avec son frère, Jax, le boss du secteur Corot, Saint-Paul, et Olivier B. Vince était proche du clan des Gitans, notamment des personnes comme Baka, ou encore, Babouin. Vince a une grosse réputation dans la rue, il est soupçonné d'avoir participé à plusieurs règlements de comptes à Marseille, comme le sanguinaire triple meurtre de Bassins commis en 2016 aux côtés de son cousin Lény. En 2016 il est également arrêté pour avoir tenté de récupérer, avec un commando armé, le réseau des Mico-Couliers. Vince possède une armée de jeunes qui sont responsables de plusieurs règlements de comptes à Marseille. Vince a perdu de nombreux proches à lui dans des règlements de comptes, comme son cousin Yazid assassiné en 2004, son cousin Rochdy assassiné aux Olivier B. en 2013, son cousin Sonny des Mico-Couliers qui s'est fait assassiner en 2011, et son frère, Jax, qui est mort assassiné en 2020. Vince est aujourd'hui soupçonné d'être le leader des Coroleons, un gang originaire de Coro qui est en pleine guerre contre le clan des Blacks des Lauriers, une des guerres les plus sanguinaires des années 2021 et 2022 et qui a débuté en 2013, causant la mort d'une trentaine de personnes. C'est l'un des piliers du grand banditisme issu des cités des quartiers nord de Marseille, Akim Berbou, alias Marcassin, est un célèbre trafiquant de drogue algérien originaire de la cité des Flamands dans le 14e arrondissement de Marseille. Akim a commencé sa carrière de trafiquant de drogue au début des années 2000, en s'associant notamment à l'un des parrains des quartiers nord, Saïd Tire, le baron de Font-Vert. Cette alliance fut l'une des plus grosses alliances de l'histoire du banditisme marseillais. Akim, ainsi que son frère, Mehdi, se sont retrouvés, à cause de leur alliance avec les Tires, en pleine guerre de territoire contre les Remadnias, une autre famille algérienne de Font-Vert, une guerre qui s'est soldée par la mort d'une bonne vingtaine de personnes issues des deux clans. Le frère de Akim, Mehdi, s'est fait exécuter en 2014 lors d'un spectaculaire règlement de compte sur l'autoroute A7, perpétré par le clan de Marignane, et Akim lui-même a échappé à un règlement de compte à Château-Gombère en 2013. Akim est par la suite devenu l'un des plus gros grossistes de cannabis d'Europe. En effet, il était au cœur d'un important trafic de cannabis d'envergure internationale entre la France, l'Espagne, le Maroc, la Belgique, et les Pays-Bas. Les grandes quantités de drogue acheminées par Akim desservaient de nombreux points de deal à travers l'Europe. Avec tout l'argent engendré, Akim est par la suite parti s'installer à Dubaï, et mené grand train. Finalement, il est arrêté à Dubaï en février 2021. C'est sans doute l'homme qui a le plus fait parler de lui durant ces deux dernières années dans la cité phocéenne, l'homme qui a été à la tête d'un des points de deal les plus rentables de l'histoire de Marseille, Kamel Méziani. Kamel a commencé sa carrière criminelle au début des années 2000, en 2002 il obtient sa première condamnation. Kamel est originaire de la désormais célèbre cité des Olivieras, cité dans laquelle Kamel a réussi à s'imposer dans le trafic au fur et à mesure du temps. Kamel est réputé être sans pitié, et il est impliqué dans énormément d'affaires de règlement de compte à Marseille. En 2016, alors qu'il est le boss des Olivieras, il va commanditer un règlement de compte sur des concurrents issus de la cité de la Méditerranée, règlement de compte qui coûtera la vie à deux innocents. A partir de là, Kamel va prendre la fuite et sera désormais en cavale. Durant cette cavale, il continuera d'avoir la main mise sur le réseau des Olivieras qui ne cesse de prendre de l'ampleur jusqu'à 2020, l'année où le réseau a atteint son pic avec des revenus monstrueuses allant jusqu'à 80 000 euros par jour, ce qui faisait du point de deal des Olivieras à l'un des plus gros points de deal mondial de cannabis, et ce qui faisait donc de Kamel l'un des trafiquants les plus riches de France. Cependant, cette rentabilité excessive va faire des envieux, et notamment le clan des Blacks, issu de la cité voisine des Lauriers, qui va vouloir s'accaparer son terrain. Kamel Meziani n'a donc pas d'autre choix que de déclarer la guerre aux Blacks afin de défendre son terrain, il va alors s'allier au jeune Corleone de Corot, et sera contraint de lui-même revenir à Marseille afin de prendre les commandes du conflit. Kamel Meziani et les Corleones dresse alors une liste de membres des Blacks à assassiner, et Kamel sera lui-même directement impliqué dans l'assassinat de gérant de la Marine Bleue qui était associé au Black, ainsi qu'un autre jeune qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Kamel Meziani sera par la suite arrêté et incarcéré pour avoir géré le réseau des Olivieras, pour avoir commandité le double meurtre de la Méditerranée, et pour avoir commandité le double meurtre de la Marine Bleue. C'est probablement l'un des hommes les plus glorifiés et respectés du banditisme moderne marseillais, un chef de clan impitoyable et la légende de la Cité des Lauriers, le Comorien le plus puissant de Marseille, Jussouf Ahamada. Le nom des Ahamada est désormais connu dans toute la France grâce, ou plutôt à cause de lui. En effet, Jussouf Ahamada a réussi à se créer un véritable empire à Marseille, et fait toujours partie des trafiquants les plus craints de toute la région. Le sénateur a débuté sa carrière criminelle durant les années 2000, et il s'est fait connaître car c'était lui, avec ses frères, le patron du point de deal des Lauriers, un des points de deal les plus rentables de l'histoire de Marseille. Le sénateur est responsable, comme François Bangler, de l'une des guerres les plus meurtrières de l'histoire de Marseille, celle des Blacks contre les Gitans. En effet, cette guerre qui a duré une bonne quinzaine d'années a fortement contribué à la mauvaise réputation de Marseille. Malgré cette guerre qui a coûté un grand nombre de soldats au clan des Blacks, le sénateur a quand même réussi à se bâtir un empire, et continue de faire prospérer son clan, notamment en allant récupérer des terrains dans plusieurs cités après la chute du réseau emblématique des Lauriers. De plus, le sénateur est adulé par des centaines de jeunes dans les quartiers nord de Marseille, qui voient en lui une sorte de Pablo Escobar marseillais. Grâce à cela, le clan des Blacks n'est jamais à court de soldats, malgré les nombreuses pertes subies récemment. Mais il ne faut pas oublier que le sénateur est un véritable barbare, il est soupçonné d'être le commanditaire d'une grande quantité de règlements de comptes, et c'est également lui qui est responsable de la guerre contre les Oliviers à de Kamel Meziani. Le sénateur est aujourd'hui incarcéré depuis 2015 pour une peine de 12 ans de prison, et le clan des Blacks existe toujours bel et bien. C'est probablement l'un des hommes les plus sanguinaires de cette liste, le leader actuel de ce qui peut être considéré comme le premier cartel de France, le clan de Marignane. Pascal Gomez-Galeot était autrefois un des tueurs du clan de Marignane, un clan composé de bandits originaires de diverses villes des Bouches-du-Rhône, et qui a fini par s'imposer dans le paysage criminel de Marseille et sa région. Le clan possède aujourd'hui de nombreux points de deal un peu partout dans la région. Pascal est soupçonné d'être impliqué dans plusieurs règlements de comptes d'une extrême violence, notamment contre le clan des Tires Bairebou, et, après la mort de son demi-frère, Tonio Martinez, qui était le leader du clan et qui s'est fait assassiner à cause d'une guerre interne, le clan va se scinder en deux, et Pascal va prendre la tête d'une des deux équipes issues de la scission, plus précisément l'équipe de Gignac. En effet, le clan est désormais divisé en deux équipes, l'équipe de Gignac, et l'équipe de Vitroll. Ces guerres internes entre les deux équipes vont causer plusieurs règlements de comptes violents et différentes guerres de territoire, Pascal sera alors au cœur de ce conflit et il est bien décidé à venger la mort de son frère, c'est lui qui était en contact direct avec le policier Ripou qui opérait sur le Darknet surnommé, Horus, ce dernier a envoyé les informations de géolocalisation des futures victimes directement à Pascal. Pascal s'est par la suite fait interpeller lors d'un énorme coup de filet, il est actuellement incarcéré. Il est un des trafiquants de drogue français les plus puissants de ces dernières années, ayant commencé en bas de l'échelle, il a gravi les échelons jusqu'à devenir un des seigneurs de la drogue à Marseille, il s'agit de Karim Arhat. Karim est originaire de la cité de la Paternelle, dans le 14e arrondissement de Marseille. Il a commencé sa carrière criminelle en 2010, à l'époque, il travaillait avec le réseau de Bassens, qui était contrôlé par les frères Laribi. Karim était un peu comme un homme de main de Bassens, d'où son surnom, Rantemplant, le chien de Lucky Luke. En 2010 il va fuir en Algérie après être soupçonné de plusieurs vols de cartes bleues, il sera par la suite condamné à 10 mois de prison. Au fur et à mesure du temps Rantemplant va commencer à gravir les échelons dans le trafic, il s'alliera notamment à Hakim Berrebu. L'ascension fulgurante de Rantemplant va finir par l'emmener au sommet de la pyramide des stupéfiants, de simples petites mains il est devenu en l'espace de 10 ans un des plus gros fournisseurs de la région, en effet, il fournit de nombreux réseaux dans tout Marseille, mais il possède également lui-même des terrains comme à la Paternelle, au Micocoulier, ou encore à Consola, et en fait même louer certains. Qualifié de malin et charismatique, Rantemplant s'est naturellement imposé comme un pilier de la drogue à Marseille. Durant le confinement, il était, avec le premier de ce top, la seule personne capable d'importer de grosses quantités de drogue à Marseille, car toutes les autres filières étaient bloquées. Mais il est également un barbare sans nom, car, il est soupçonné d'avoir commandité plusieurs règlements de comptes extrêmement violents, comme celui qui a coûté la vie au trio Oreda, Brahim, et un troisième jeune, tué, démembré, et brûlé dans un véhicule, et également un autre règlement de comptes violents sur l'autoroute A7 qui a coûté la vie à un jeune de 19 ans. Rantemplant s'est finalement fait arrêter au Maroc en 2021, il est actuellement toujours incarcéré au Maroc et attend son extradition. Nous arrivons enfin au sommet de la pyramide, le trafiquant le plus puissant, riche, et dangereux de Marseille à l'heure actuelle, Mohamed Djea, alias Mimo. Sa place de numéro 1 se justifie car, déjà qu'il est l'un des trafiquants de drogue les plus influents à Marseille aujourd'hui, il est également le seul de cette liste, avec Michel Campanella, à être encore en liberté. Mimo est né le 21 septembre 1981 à Béjaïa, en Kabylie. Il a par la suite déménagé à Marseille, et plus précisément à la Castellane, cité dans laquelle il a grandi avec ses deux frères et ses deux sœurs. Il y a peu d'informations concernant sa jeunesse, mais, Mimo a participé à ce que la Castellane devienne ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir la cité qui génère le plus de revenus liés à la drogue en France. Mimo faisait donc partie des gérants de la Castellane au début des années 2010, et, avec le temps, il s'est imposé comme étant le baron du quartier. Mimo a eu d'ailleurs un rôle central dans la guerre sanguinaire des Djuvudes contre les Bouganémi, il était en effet le chef des Bouganémi, et c'est lui qui a commandité tous les meurtres contre le clan des Djuvudes. Mimo est par la suite passé au stade supérieur dans le banditisme, grâce à l'argent amassé avec le trafic de la Castellane, il est devenu l'un des principaux, si ce n'est le principal importateur de drogue à Marseille, il était, comme je l'ai dit précédemment, le seul, avec 30 ans plan, à avoir du produit durant la pandémie. Il faisait donc entrer des quantités colossales de drogue dans la cité phocéen, ce qui lui a permis de générer des quantités astronomiques de revenus, et ce qui a fait de lui le trafiquant de drogue le plus riche à Marseille. Même Michel Campanella a dit que Mimo était très riche, qu'il vit désormais à Dubaï, et qu'il est associé à Karim Aklil, un ancien agent de joueur de l'Olympique de Marseille. Mimo possédait même comme avocat un certain Jean-Louis Keïta, un ténor du baro exois. Mimo est aujourd'hui recherché par la police, personne ne sait où il est, et il continue à tirer les ficelles du trafic à Marseille, tranquillement installé dans l'une de ces villas, pendant que des jeunes servants de chair à canon se font tuer quasiment quotidiennement dans des cités délabrées de Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada